Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'une vidéo que j'avais projeté de faire depuis un petit moment maintenant et que vous aviez vu venir suite à pas mal de boucoles et d'avis lectures il s'agit donc d'une vidéo consacrée à la reprise des titres classiques dans la littérature young adult et plus généralement dans la littérature que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux cette liste est bien évidemment non exhaustive, elle concerne uniquement des titres que j'ai lus et par la suite je vous en conseillerai certains qui sont dans ma bibliothèque mais que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir et je commence tout de suite avec la très célèbre Madeleine Miller qui donc n'écrit pas en young adult mais en littérature contemporaine et qui a repris notamment l'histoire de l'Iliade avec le champ d'Achille, l'histoire de Circé alors avec des petits pans de l'Odyssée mais pas seulement, avec Circé donc et l'histoire de Galatée avec cette petite nouvelle qui est parue chez Calment Libre Le champ d'Achille c'est le premier roman de Madeleine Miller que j'ai eu l'occasion de découvrir et je l'ai énormément apprécié, il m'a brisé le coeur à bien des égards je l'ai trouvé très clair, la plume de Madeleine Miller est certes extrêmement simple mais elle porte très bien ce récit on suit ici vraiment l'évolution d'Achille et Patrocle tant d'eux en tant qu'individus que de leur relation Patrocle et Achille sont construits sur deux modèles diamétralement opposés puisque Achille est solaire, il est plein de vie il est vraiment, il capte l'attention il souhaite absolument devenir ce héros qu'il deviendra quant à Patrocle, il grandit bien plus dans l'ombre d'Achille il a beaucoup plus d'empathie, il est beaucoup plus chétif mais c'est vraiment un personnage qui ressent des émotions extrêmement vives qui les transmet extrêmement bien et qui aussi fait preuve d'une empathie à toute épreuve ce roman il est bouleversant parce qu'il reprend l'un des plus grands textes de la mythologie avec beaucoup d'émotions et en se centrant bien plus sur les relations entre les personnages que sur la bataille en tant que telle c'est vraiment un livre que je vous recommande si vous souhaitez vous replonger un petit peu dans l'histoire de l'Iliade et la découvrir autrement Circé est également un roman que vous avez dû voir passer un petit peu partout sur les réseaux sociaux et là on est sur, alors je précise vraiment il y a seulement un petit épisode qui est une reprise de l'Odyssée où on a vraiment l'histoire de Circé avec Ulysse du point de vue de la magicienne mais pour tout le reste nous découvrons l'histoire de Circé de sa jeunesse à, j'allais dire à la fin de sa vie mais pas vraiment mais jusqu'à en tout cas qu'elle prenne une décision qui va radicalement changer sa position, sa position dans le monde voilà très largement on est sur un récit qui met en scène une femme forte qui vit seule sur une île qui est absolument indépendante qui doit apprendre à se débrouiller par ses propres moyens qui tombe amoureuse, qui est déçue, qui est mère aussi et on a vraiment toutes les facettes de la femme dans ce récit bien portée encore et toujours par la plume de Madeline Miller qui comme je vous le disais est simple, concise mais par moments se permet aussi un petit peu de poésie j'ai lu ce livre très récemment et je dois dire qu'il m'a beaucoup marqué il fait partie certainement de mes meilleures lectures de cette année pour le moment j'ai lu Galaté dans la continuité de Circé le lendemain me semble-t-il et ma petite déception vient véritablement de la longueur du texte qui fait à peine 33 pages ou 30 pages qui est donc publié par Calman Lévy ou Calman Lévy je ne sais jamais comment on dit mais qui vaut 7 euros donc je vous avoue que ce qui m'a beaucoup beaucoup déstabilisé à la lecture c'est la brièveté du texte et le prix j'ai vraiment pas trouvé ça très correct le texte en lui-même est très intéressant bien qu'il soit écrit d'une façon complètement différente des deux autres le champ d'Achille et Circé prennent beaucoup 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 de temps à se mettre en place on a des phases descriptives qui sont extrêmement longues on est ici dans la tête de Galaté qui nous parle à la première personne qui nous fait part de ses réflexions des questions qu'elle se pose sur le monde, sur elle-même et aussi sur les sentiments que peut avoir son créateur vis-à-vis d'elle si vous ne connaissez pas l'histoire de Galaté Galaté est une statue sculptée par Pygmalion qui va tomber amoureux de sa création et donc voilà c'est un récit mythologique fort connu qui est repris ici du point de vue de Galaté et qui est vraiment très fort qui est écrit dans une langue bien plus virulente et bien plus active je dirais que ce que le champ d'Achille et Circé qui sont beaucoup beaucoup plus descriptifs ça fait très très bien le travail c'est vraiment très intéressant malheureusement je trouve que le format de la nouvelle s'il est intéressant en lui-même et s'il est très bien maîtrisé par l'autrice est un peu décevant de par le fait que la nouvelle est seule et qu'elle est vendue à un prix une fois de plus un petit peu trop élevé à mon goût on passe donc à du young adulte avec une réécriture de La princesse au petit poids donc c'est d'or et d'oreiller de Flor Vesco c'est un roman qui même en quatrième de couverture vous prévient sur le fait qu'il va prendre une direction diamétralement opposée à celle du conte et effectivement l'héroïne qu'on suit dans ce livre n'a rien à voir avec La princesse au petit poids on conserve tout de même les dix matelas et la jeune femme qui doit se coucher au dessus du matelas et trouver un petit peu qu'est-ce qui ne va pas dans ce lit et dans cette chambre mais en dehors de ça la psychologie du personnage est radicalement différente celle du prince l'est également et même je dirais le cadre de vie et l'atmosphère générale du roman est extrêmement différente Mrs Watkins va envoyer ses trois filles visiter un prince qui vient de s'installer dans un château enfin retrouver le château de sa famille si je me souviens bien et donc elle envoie ses trois filles puisque la rumeur court pour que ce prince demande aux jeunes filles de dormir une nuit dans son château et au terme de cette nuit il choisit ou non d'épouser la jeune femme jusque là évidemment ça a été l'échec cuisant pour toutes les jeunes femmes qui ont participé un petit peu à ce jeu orchestré par le maître des lieux et si toutes les bonnes familles veulent absolument que leur fille rencontre ce prince et tente leur chance c'est que sa fortune est évidemment gigantesque pour cette épreuve les trois filles de madame Watkins vont être accompagnées de leur femme de chambre et seule une de ces quatre jeunes femmes restera dans le château c'est un roman qui comme je vous le disais même s'il emprunte un petit peu au début les codes du conte les casse très rapidement on a vraiment un discours féministe ici aussi avec une protagoniste qui est très forte et qui met en avant des thématiques très importantes à l'adolescence et pas que d'ailleurs personnellement je trouve que la grande force de ce roman c'est la plume de Flor Vesco je ne la connaissais que pour un autre de ses ouvrages que je vous mettrai ici mais dont j'ai fait la découverte en graphique donc je crois que c'est de plume et de mots mais j'ai peur de me tromper de titre donc je vous mets tout ça ici et j'ai vraiment retrouvé ces jeux de langue ces emplois de mots un petit peu désués qui viennent vraiment ponctuer le récit et lui apportent quelque chose lui donnent une identité en tout cas qui est certaine et qui fait que la plume de Flor Vesco est très facilement reconnaissable on l'identifie sans problème puisqu'elle porte vraiment ses récits avec beaucoup de j'humour beaucoup d'honnêteté mais aussi une exigence de langue qui est assez rare dans le young adult même la usc d'habitude j'espère que le cadre n'a pas trop changé puisque je n'avais plus de batterie voilà c'est quelque chose de très régulier je clôt donc la présentation d'or et d'oreiller en vous conseillant très vivement de vous pencher sur ce récit que vous soyez lecteur de classique ou de young adult parce que c'est véritablement une forme atypique qui je pense pourra vous faire découvrir quelque chose d'un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de lire je continue cette présentation avec Et ta vie m'appartiendra de Gaëlle et mon qui est publié ici chez les éditions Nathan c'est un roman très particulier qui va reprendre l'histoire de la peau de chagrin de Balzac mais en se focalisant uniquement sur la peau elle-même c'est à dire ses caractéristiques et la dimension fantastique du récit balzacien qui n'est finalement pas la chose la plus exploitée dans la peau de chagrin de Balzac ici rien n'est laissé au hasard on va vraiment voir la peau se réduire au fur et à mesure que la jeune fille concernée va faire les voeux qu'elle souhaite on va aussi voir ce que ça entraîne et les séquelles psychologiques qui peuvent résulter un petit peu de l'utilisation de la peau pour vous en dire un peu plus on suit Irina qui va recevoir un héritage familial assez particulier puisque sa grand-mère va lui déguer la peau de chagrin pensant qu'elle n'en fera pas usage Irina va donc tomber dans cette spirale infernale des voeux exaucés et continuer à souhaiter souhaiter et souhaiter des choses jusqu'au moment où elle ne pourra plus le faire je ne vais pas vous en dire beaucoup plus mais Irina n'y est pas seule elle est accompagnée d'une autre jeune fille leur relation est extrêmement forte et ce côté soror est très agréable à lire je vous invite à découvrir ce roman si vous êtes curieux de la dimension peut-être un peu plus historique de la peau de chagrin puisque bon nombre de recherches ont été faites par l'auteur ce qui est très intéressant à découvrir ce n'est pas mon favori de cette sélection je l'ai lu récemment et j'en garde un souvenir finalement assez épard donc j'en conclue que cette lecture ne m'a pas non plus transcendée mais c'était très divertissant et j'ai trouvé que la thématique était convenablement reprise Rouge de Pascaline Nolo est un roman dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne qui fait partie de mes gros coups de coeur de cette année la découverte de la plume de Pascaline Nolo a vraiment été une révélation dans ma vie de lectrice de littérature young adult je suis fascinée par la richesse de sa plume par sa poésie par sa franchise son honnêteté son féminisme bref je suis vraiment devenue fan de la plume de Pascaline Nolo nous sommes ici dans le petit village de Malombre à l'orée de la forêt dans lequel une jeune fille du nom de Rouge est harcelée par la totalité des habitants du village puisqu'elle est connue pour avoir une tache rouge sur son visage d'où l'appellation rouge et pour porter une malédiction donc tous les habitants refusent de s'en approcher sauf un jeune homme qui est son ami et cette jeune fille souffre véritablement de cette condition d'exclu une autre malédiction pèse sur le village puisque lorsque leur premier sang se déclenche les jeunes filles doivent partir dans la forêt pour retrouver la grand-mère qui est un personnage assez mystérieux donc comme vous l'aurez deviné c'est une réécriture du conte du petit chapeau en rouge il traite ce récit incroyable d'une part parce qu'il traite avec brio de l'obscurantisme religieux et de l'aspect très dogmatique et sectaire qui peut se manifester dans un village où la force religieuse devient un petit peu l'incarnation de la vérité mais ce qui fait vraiment toute la puissance du récit c'est la psychologie du personnage de rouge sa rencontre avec la grand-mère qui va être vraiment très étonnante toutes les réflexions philosophiques qu'il peut y avoir autour de bon nombre de sujets qui sont extrêmement modernes j'ai adoré ce roman et je vous le recommande très très vivement encore une fois que vous soyez lecteur de littérature classique ou de young adulte je pense que vous êtes nombreux à avoir lu et apprécié le parfum de Suskind qui reprend donc l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille cet homme qui a vécu au 18e siècle et qui avait un nez très particulier et donc qui avait développé une addiction pour les parfums et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que si vous n'avez pas vu le parfum il faut impérativement le lire mais moi le titre dont je souhaite vous parler aujourd'hui il s'agit de sillage de Johan Richou dont je vous ai déjà parlé une multitude de fois sur la chaîne puisque c'est une autrice que j'adore et qui nous propose donc avec sillage une réécriture du parfum et dans cette histoire on va suivre Jade une jeune fille de 19 ans qui arrive à Paris qui est passionnée par la parfumerie et qui va donc quitter sa Bretagne natale pour s'installer dans la capitale et travailler enfin dans le secteur qui lui plaît au gré des différentes rencontres que Jade va faire elle va peaufiner son talent le peaufiner à l'extrême puisque si vous avez lu le parfum je pense que vous imaginez déjà la pente sur laquelle va se trouver la jeune fille c'est toujours avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de délicatesse que Johan nous décrit les sentiments de ses personnages leurs craintes leurs doutes la psychologie de Jade a beaucoup été réduite je trouve à l'aspect fou qui est d'ailleurs je trouve un terme non seulement péjoratif mais très très large pour décrire finalement une vérité assez floue je parlerai plutôt d'excentricité et très clairement d'une volonté d'aller au bout des choses ça c'est une certitude d'un caractère aussi très obsessionnel mais le personnage de Jade en tout cas ne vous laissera pas indifférent c'est une certitude ce qui entoure véritablement ce roman ce sont les effluves des parfums les effluves de la vie parisienne les effluves des premiers émois amoureux bref ce sont toutes ces odeurs qui nous accompagnent qui accompagnent une vie entière et qui vont accompagner Jade même si comme je vous le disais la thématique générale du parfum est complètement reprise dans ce roman vous avez tout de même de longues phases contemplatives où vous pouvez faire l'expérience sensorielle véritablement de ce que vit Jade par le biais des descriptions de Johan qui sont d'une richesse indescriptible je vous recommande vivant ce roman comme vous avez dû le comprendre la plupart des titres que je vous présente ici ce sont des titres que j'ai aimé bien évidemment celui-ci fait partie de mes coups de coeur puisque encore une fois Johan a cette capacité à toujours viser extrêmement juste avec moi et d'ailleurs je poursuis avec un autre titre de Johan Richou il s'agit des Collisions qui est le premier titre de l'autrice que j'ai eu la chance de découvrir qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la littérature jeune adulte mais contemporaine et non pas fantastique ou de fantasy c'était ce que je lisais majoritairement à l'époque et grâce à ce titre j'ai vraiment eu envie de découvrir bon nombre d'ouvrages dans lesquels je ne me serais pas lancée je pense puisque la plume de Johan a véritablement déclenché une espèce de boulimie et d'envie de découvrir des titres et des plumes d'auteurs actuels qui parlent dans des romans pour les jeunes adultes ou pour les adolescents La Collision c'est une réécriture des liaisons dangereuses on va suivre Gabriel et Laetitia qui justement durant leur année scolaire étudient les liaisons dangereuses ce qui va leur donner beaucoup d'idées concernant leur relation aux autres alors c'est une réécriture mais nous ne sommes pas sur un roman épistolaire bien qu'il y ait beaucoup d'échanges de messages notamment ce qui va être repris c'est énormément et finalement c'est ce qui fait aussi l'intérêt des liaisons dangereuses la psychologie des personnages puisqu'on a un protagoniste masculin et une protagoniste féminine qui s'ennuie ferme et qui cherche des moyens de se divertir et qui vont le faire par le biais de leur relation aux autres cet ouvrage c'est un petit peu le choix de mon coeur celui dont je ne pouvais pas ne pas vous parler c'était impossible vraiment je l'aime d'amour ce roman il faudrait absolument que je le relise puisque ma dernière lecture date donc de l'année de sa sortie il me semble que c'est 2019 ou 2018 alors attendez je cherche ça 2018 voilà donc ça fait un petit moment je ne l'ai pas relu depuis donc ça fait 5 ans et ça fait 5 ans que donc a débuté ma grande histoire d'amour avec la plume de Johan mon admiration pour sa capacité à réécrire de grands classiques comme celui-ci alors ne vous attendez pas à littéralement une réécriture des liaisons dangereuses bien évidemment comme tous les titres que je vous ai présenté jusque là les auteurs piochent ce qu'ils souhaitent dans les titres et parsèment un petit peu leur récit donc de ses touches mais ça reste des oeuvres indépendantes des oeuvres qui se lisent en elles-mêmes pour elles-mêmes et qui ne nécessitent pas la lecture des classiques au préalable bref je vous recommande vivement Les Collisions qui est l'un de mes romans préférés de cette sélection je voulais terminer avec quelque chose d'un peu plus jeunesse qui n'est pas vraiment une réécriture mais que je me permets tout de même de mettre ici il s'agit de la saga Percy Jackson de Rick Riordan que j'ai ici en grand format chez les éditions Alba Michel dans leur collection Wiz et qui pour moi fait partie des très très bonnes sagas jeunesse quel que soit l'âge auquel vous vous lancez je trouve qu'il y a un côté extrêmement dépaysant extrêmement prenant ce sont des récits qui sont haletants qui vous tiennent qui vous qui vous captivent qui vous font rire bref pour moi ce sont vraiment de franches réussites ces récits et ce que j'apprécie vraiment c'est que pour un public jeune cela donne une très bonne première approche de la mythologie et de la présentation des dieux grecs on retrouve toutes les caractéristiques majoritaires qui viennent définir les dieux on retrouve énormément de personnages que ce soit des nymphes des créatures que ce soit des créatures mythologiques comme par exemple les centaures les cyclopes les gorgones mais donc on a également tout le panthéon grec on a également les titans donc on a énormément énormément de personnages qui sont présentés et qui proposent une très bonne première approche de la mythologie grecque et j'irai même plus loin que ça si vous êtes des férues de mythologie mais que vous n'avez pas forcément envie de vous replonger dans l'énéide dans Virgile dans Homère ou dans dans Ovid qu'importe le texte je vous recommande vivement de vous faire une petite picture de rappel avec Percy Jackson parce que la plupart des choses sont très bien reprises et sont donc fidèles à la plupart des descriptions de la mythologie bien évidemment encore une fois l'auteur prend des libertés puisque comme je vous le disais pour le titre de Johan ses livres il faut les prendre comme des objets en tant que tels et non pas comme des réécritures copiées collées de textes classiques mais voilà en tout cas je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de Percy Jackson parce que je trouve que c'est une très très bonne alternative pour se lancer redécouvrir ou faire une petite voilà piqûre de rappel sur la mythologie j'en ai terminé avec cette présentation j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse une seconde partie puisque j'ai encore quelques titres quand même dans ma bibliothèque qui pourraient fonctionner sur cette thématique j'espère en tout cas avoir donné envie à ceux qui lisent des classiques de lire de la littérature jeunesse ou young adult au moins pour essayer et à ceux qui lisent du young adult et de la jeunesse de tenter la littérature classique également ou au moins de vous avoir donné des idées ce qui sera déjà pas mal n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire comme d'habitude ça me fera très très plaisir de vous répondre de discuter avec vous et de voir comment vous réceptionnez cette vidéo d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt